Bonsoir ! On commence tout de suite. En parlant de deux interdits. L'interdit de Chochet-Bachuts et l'interdit de Maale-Bachuts. Un korban, retenez la règle, c'est ce qui va être apporté de nouveau dans le passouk de la Mishnah. On va dire, Il ne l'aura pas apporté à la porte du sanctuaire. Donc dans le Mishkan, dans le tabernacle, ou dans la Hazara. Soit, la Torah insistait, elle m'a dit, écoute-moi, ce que tu dois apporter à l'intérieur du Mishbeach, à l'intérieur du Bet-Amikdash, tu n'as pas le droit de le faire à l'extérieur. De ce fait, maintenant, vous avez un quartier libre, pour deviner toutes sortes de choses qu'on ne pouvait pas apporter à l'intérieur du Mishbeach. Et donc on sera dispensé si on le fera à l'extérieur. La Mishnah Aleph, elle va nous apporter des cas de figure très originaux, où il y a des choses qui sont ressemblant à des korbanotes, mais qui ne sont pas faites dans la Hazara. Et bien, dans ce cas-là, lorsque tu vas les faire à l'extérieur du lieu où tu devais les faire, tu seras dispensé. Soit, deux cas de figure. Tout d'abord, Paratratat, la Paraduma, qu'on lit dans Parachat Rukat, ou Parachat Para aussi, on la lit. Le principe de la Paraduma, il faut prendre une vache rousse, toute rousse, qui n'est pas un seul poil brun, et il fallait l'égorger, il fallait lui faire la Shrita. À l'extérieur, à Haramishra. Je ne sais pas, ça correspond au nom des Oliviers, plus ou moins, je ne sais pas exactement. Un endroit duquel on voyait la porte du Echal, mais à l'extérieur du Betamikdash. Et là-bas, la Gemarelle compare beaucoup de halakhot, elle l'appelait Khatat. Cette vache, elle l'appelait Khatat. Elle a beaucoup de similitudes avec un korban. Sauf qu'elle doit être faite à l'extérieur, mais tout en voyant le Echal depuis l'extérieur. Ça correspond sûrement, j'imagine, vers Arat, Sofim, quelque chose comme ça. Une montagne où on réussissait à voir de là-bas l'entrée du Echal. Et le kohen, il devait l'égorger là-bas. Et puis ensuite, il fallait organiser un bûcher très particulier, qui s'appelait le Gita, le Git, Gat. D'accord ? Un tas de bois bien organisé, où là-bas, il fallait la brûler. Alors maintenant, la Mishnah, maintenant, va s'occuper du cas où on a pris cette vache rousse. Par exemple, on l'a égorgée comme elle se doit, mais même si on ne l'a pas égorgée là où il fallait, mais même si on l'a égorgée comme il se doit, à l'extérieur du Métamikdash, en voyant le Métamikdash, au lieu de la brûler ici, on est parti la brûler dans un autre bûcher qu'on a fait ailleurs. Est-ce qu'on a transgressé l'interdit de consumer quelque chose, un korban à l'extérieur du lieu où il devait être fait ? La Mishnah va me dire non. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, le passage qui me dit, l'interdit ne concerne que ce que tu devais apporter au Mitzbeach, à l'intérieur du Echal, pas ce que tu as fait à l'extérieur du Echal. D'accord ? Idem encore, donc c'est... J'introduisais directement tout comme ça, on va tout traduire d'un coup. Le deuxième cas de figure, encore, cette fois-ci, on va parler du Seir à Mishthaléar. A Yom Kippur, dans la Vodadur, il fallait prendre deux boucs identiques. Le Kohen Gadol désigné lequel des deux sera à faire en korban. Et le deuxième, on devait le sortir à l'extérieur du Métamikdash et aller le jeter à l'extérieur du Métamikdash. Vous voyez, il fallait le jeter à partir d'une falaise. D'accord ? Il est tombé, il s'éclatait. Et c'est comme ça que le Ham Israel se faisait expier de toutes leurs fautes. Et bien si quelqu'un, par contre, ce korban, il était dehors. Quelqu'un, il s'est dit, non, moi je vais le prendre, je vais l'offrir, l'irvod Hachem, ce korban. Il a pris, il est parti le fermenter sur un hôtel de nouveau. Il sera dispensé. Pourquoi ? Parce que même s'il a un semblant de korban, et on va apporter une précision importante après, pour le moment, on se contente de dire ça, puisqu'il a un semblant de korban, il doit être identique et marche de pair avec celui qui est fait à l'intérieur du Betamigdash. Malgré tout, lui, il n'était pas prédestiné à Hachem. De ce fait, tu es dispensé si tu l'as offert, si tu l'as fait monter sur un hôtel à l'extérieur du Betamigdash. Donc on se ressemble à l'interdiction de chokhet ou de mahalé barhoutz. On fait ça dans les mots tout de suite. Parat Khatat, c'est la vache de Khatat. D'accord ? Le mot Khatat, précisément, à part flotter, ça veut dire aussi asperger. Donc la para de l'aspersion. La para de la vache avec laquelle on va faire l'eau d'aspersion. Chez Srafat Khuts Migdash, qui l'a fait brûler, et donc elle a consumé, mais Khuts Migdash, à l'extérieur, dans un autre lieu du bûcher qui était prédestiné à elle. Ou encore, Ou encore, Le bouc qui devait, le bouc ébissaire en l'occurrence, qui devait être jeté de la falaise, expédié, balancé depuis l'eau de la falaise là-bas. Et ce qu'il a fait lui, c'est que chez Krivo Barhoutz, il a pris, il est parti l'offrir sur un hôtel. La Michla m'enseigne pas tout. Il sera dispensé de l'interdiction de Chochet ou de Malé Barhoutz. Dans les deux cas, pourquoi ? Chez Neymar, comme nous dit le verset, Et il ne l'aura pas apporté O-O-El-Mohed. Donc, Col-Shenor-Rawil-Avol-Petach-O-El-Mohed, En-Khayavin-Alav. Tout corban ou béhema, animal appartenant au Eqdèche, mais qui n'était pas prédestiné au Pétach-O-El-Mohed, à être fait à la porte du O-El-Mohed, dans ce cas-là, En-Khayavin-Alav ne sera pas passible sur elle si on transgresse l'interdiction de Chochet ou Malé. Petite précision quand même sur le Sayir à Mishtaleach. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on devait désigner deux Sayir, et ensuite le Kohen faisait un tirage au sort pour désigner lequel sera pour Hachem et lequel sera jeté pour porter les fautes du O-El-Mohed. De ce fait, regardez quelque chose d'intéressant, c'est que si le Sayir à Mishtaleach, les deux boucs, avant que le Kohen ait désigné lequel sera en l'honneur d'Hachem, tant qu'ils étaient encore les seins du Bétamik-Dash, quelqu'un les a pris et les a agorgés, le Bar-Tanorah, tousse-Tiumtov, au nom du Rambam, en fait, rapporte tous, qu'on sera dans ce cas-là Hayav Mishm-Shukhetouma Le-Bachout. On sera Hayav pour quelle raison ? Parce que pour le moment, tant qu'on n'a pas désigné qu'il sera celui qui sera jeté depuis la falaise, il est possible, pour le moment, il a un statut de Korban qui sera probablement, peut-être, lui, choisi et désigné pour être un Korban. De ce fait, c'est un Korban que tu veux faire à l'extérieur, tu n'as pas le droit de le faire. Une fois que l'on a désigné, qu'on a fait le tirage au sort, et qu'on a désigné lequel sera pour Hachem, le deuxième, maintenant, il exclut, il a changé son statut, alors à partir de maintenant, tu seras dispensé, si tu l'égorges à l'extérieur, du Batamikdash, ou si tu fais bruit à l'extérieur, du Batamikdash. Mais tant qu'on n'a pas fait le tirage au sort, il a un statut de vrai, Chatat, pour le moment, donc on sera Hayav. On continue tout de suite à la suite de la Mishnabet, le premier morceau. Même principe, avec cette fois-ci, toutes sortes de Korbanotes, qui sont exclues d'être des Korbanotes. On les a déjà évoquées, on les a déjà rencontrées depuis le début de 12 Vachim, c'est toute une série de Korbanotes qui sont déduits du premier passouk, du deuxième passouk de Vayikra, Vayikra Hachem al-Moshé, Vayikra Hachem al-Moshé, et de Meoel Moed-le-Mor. Adam qui a écrit, Mikem, je ne sais plus comment c'est dit dans le passouk, là-bas, Mina Bema, Mina Bakar, Mina Izim, il faudra, de chaque mot qu'on a mentionné, Mina Bakar, Mina Izim, on exclut toutes sortes de Korbanotes qui sont invalidées. En l'occurrence, on a le Rovéa, Venirba, c'est celui de l'animal avec lequel un être humain a eu un rapport avec lui, et l'a rendu invalide pour le Betamikdash, qu'il s'agisse du Rovéa, c'est-à-dire que c'est le taureau qui a été actif, Venirba, que le taureau, il a été passif, d'accord ? On s'est compris. Vea Muktse va Neevad, c'est deux interdits qui concernent l'Avodazara, Neevad, c'est celui qu'on a pris pour une Avodazara, on s'est concerné devant lui, ou Muktse, c'est celui qu'on a désigné pour en faire une offrande de Avodazara. Etnan vea Mechir, Etnan, on l'a déjà invoqué aussi, c'est le salaire de la prostituée, il y a eu une halacha particulière, celui qui a eu un, qui devait payer, après avoir fait Saavira, il est parti, il devait payer, il a apporté un animal, cet animal a un statut de ce qu'on appelle Etnanzona, et la Torah l'a dit, pas tout pour le corban, il est répugné. Idem pour le Mechir, quand il y a Mechir, quand il y a Mechir, Mechir, ça veut dire Mechir kelev, c'est une halacha particulière, quelqu'un qui a hérité, deux frères qui ont hérité, il y avait un chien et un mouton par exemple, et l'autre, et donc ils ont fait un partage, j'ai dit, tu sais quoi, tu prends le chien, et puis moi je prends le mouton. Et bien le mouton que j'ai pris, il prend un statut spécial d'être le Mechir kelev, d'être la contre-valeur du chien, en fait, donc il est aussi répugné. Idem encore pour Vakil Haïm, et Kilaïm c'est un croisement d'animaux, il a croisé deux espèces, c'est répugné, Hachem il a créé un monde qu'il ne fallait pas modifier, et il lui est parti le modifier, alors dans ce cas-là, ça aussi c'est répugné pour être un corban. Vea Trefa, on parle aussi d'un animal qu'une fois qu'on l'a gorgé, à l'extérieur du métalique d'Hash, on a commencé à le disséquer, et on a vu là-bas comment elle était, il avait les poumons perforés par exemple, ou la trache à artère perforée, ou toutes sortes de traits phares qui sont toutes évoquées dans ma secrétre ou l'île, alors dans ce cas-là, il s'avère qu'on a gorgé un corban qui n'était pas un corban. Bon, Hachem il nous a sauvés, on n'est plus à Avita. Idem encore pour le Yotse-Dofen, Yotse-Dofen on l'a déjà évoqué aussi, c'est l'animal accouché mis bas par césarienne, il est inapte à monter sur le misbéach, d'accord ? Il est excluble aussi. Pour tous ces quatre figures maintenant, qui sont, vous savez combien, vous en avez compté encore une fois ? Ovanirbamutene'evad, etnanmechir, kilaïm treifa, huit corbanot, pour les huit corbanot évoqués, tous ces huit là, shikrivan bakhuts, s'il les a offerts en corban à l'extérieur du métalique d'Hash, il sera dispensé du corban, il n'aura pas transgressé l'interdit de shokhet et de mal et bakhuts, pourquoi ? comme nous dit le verset, comme nous dit le verset, il faudra que tu l'apportes, devant le sanctuaire d'Hashem, le tabernacle, kol shenora roui la volifnei mishkan Hashem, en chayavin alav, comme le passuk nous dit, donc l'ifnei mishkan Hashem, de là tu déduis tout ce qui n'est pas apte à venir devant le tabernacle, devant le, d'accord, le mishkan d'Hashem, en chayavin alav, on ne sera pas passible sur lui de shokhet ou mal et bakhuts, en lisant avec vous, je viens de constater que c'est pas le même passuk qui était, donc il y avait marqué, et là il y a marqué l'ifnei mishkan Hashem, c'est deux choses, mais en fait parce qu'il y a deux parashyot, dans le Père Kuzayn, il y a le premier parashah, c'est sur le shokhet bakhuts, et l'autre c'est sur le ma'alé bakhuts, je suppose qu'en fait, en le début on a rapporté le passuk du ma'alé bakhuts, et maintenant on rapporte le passuk du shokhet bakhuts, probablement, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachakotu, Salam.